Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier notre collègue Shapira qui a élaboré ce rapport qui doit constituer véritablement la première marche d'une évolution extrêmement appréciable de nos politiques en faveur du développement, c'est-à-dire que là, véritablement, aujourd'hui, avec ce texte, nous allons pouvoir devenir, j'en suis persuadé, beaucoup plus efficaces. Car à quoi sert d'avoir des objectifs généreux, souvent généraux ? À quoi sert d'avoir des moyens financiers importants si on n'obtient pas des résultats effectifs, des résultats efficaces ? Les collectivités locales, cela est très bien expliqué dans le rapport de notre collègue, qui constitue le maillon opérationnel sur le terrain pour pouvoir apporter des réponses concrètes aux problèmes des citoyens de ces pays. Problème de l'eau potable, problème de la santé, problème de l'éducation, problème sociaux, problème de transport public. Les problèmes sont malheureusement nombreux et surtout, ne pas oublier, les problèmes de la santé. Ces problèmes sont concrets et véritablement, sur le terrain, ce sont les autorités locales qui sont le mieux placées pour pouvoir trouver des solutions. Ont-ils les moyens pour pouvoir apporter les bonnes réponses à ces différents problèmes ? Souvent, non, parce qu'ils peuvent manquer de moyens financiers, mais aussi parce qu'ils manquent d'expérience, mais aussi parce qu'ils manquent de possibilités de mise en œuvre. Eh bien, je suis persuadé qu'avec ce texte, par les moyens financiers que nous allons apporter, mais surtout par l'ingénierie intellectuelle qui doit l'accompagner. Et je souhaite qu'à ce niveau, les processus comme nous avons mis en place au niveau européen, avec Urbac, Urban, les processus de bonne pratique soient véritablement mis à disposition de tous les acteurs locaux. Dans ce grand enjeu, je pense aussi que l'expérience que nous avons acquise au niveau des fonds structurels, et notamment au niveau des villes, et qui va se développer, permettez-moi de vous dire, en tant que coordinateur de mon groupe à la Commission de développement régional, et président d'interruptes urbaines, que si nous regroupons, à l'échelle de l'Union européenne, 80% de nos populations dans les villes, dans tous ces pays en voie de développement, il y a une croissance phénoménale des villes. Et que seuls les acteurs locaux pourront véritablement apporter les bonnes réponses qui se posent au niveau local. Eh bien, ces bonnes réponses, ce sera grâce à une nouvelle gouvernance, et les maires de ces communes, notamment, devront tout à la fois être opérationnels en termes de pouvoir, application de leurs pouvoirs légaux, mais aussi opérationnels en termes d'animateurs pour toutes ces questions de déchets, d'eau, de santé, etc. Et c'est là où l'appui que nous allons pouvoir apporter va leur permettre à la fois d'être des opérateurs grâce à leur pouvoir légaux et grâce à la fonction d'animateurs qu'ils pourront jouer pleinement. Madame la Commissaire, je souhaite qu'avec nos collègues et les collègues de la Commission européenne, les différentes DG concernées soient totalement mobilisés pour la réussite de cette opération. Nos pays concernés nous attendent à ce sujet, nous avons les moyens de les réaliser, les résultats concrets doivent être à la dimension de leurs attentes. Merci. Merci. Merci.